Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue dans l'invité du jour. Ce soir il sera question de la seconde guerre mondiale et plus particulièrement de la Shoah. En effet, l'extermination systématique des juifs par le régime nazi est un sujet sensible et inscrit au programme des collégiens et lycéens. Alors comment doit-on leur enseigner ? Et c'est à cette question qu'ont tenté de répondre les intervenants du stage organisé en début de semaine par l'IUFM de Toulouse. Avec pour thème cette année la littérature, les enseignants ont participé à divers ateliers et activités pédagogiques. On écoute Myriam Anissimov, biographe de Primo Levi, qui nous explique pourquoi elle a accepté de témoigner. J'appartiens à une famille de survivants, je suis moi-même une survivante. Et donc pour moi c'est un devoir, une nécessité absolue de témoigner. Il y a eu la littérature purement de témoignages qui a commencé sur les sites même de l'extermination. Et puis vous avez des survivants comme Aaron Appelfeld, Elie Wiesel, Imre Kertesz, qui ont écrit des œuvres qui sont à la fois de la fiction et de la littérature sur l'expérience qu'ils avaient vécue. Ça c'est l'apparition d'un deuxième niveau de récit. Ce qui est grave actuellement c'est que la génération des témoins est en train de disparaître. Et des gens s'emparent du sujet, des fois avec pas mal de manque de connaissances et de mauvais goûts. C'est un sujet dangereux à manipuler et pas seulement la littérature, le cinéma s'en est emparé. Et je pense que parfois c'est assez choquant. Pas toujours, quand c'est entre les mains d'un grand écrivain ou de quelqu'un qui sait de quoi il parle. Ça peut être très important. Ça dépend de la manière dont c'est fait. D'ici 4 ou 5 ans, il n'y aura plus de témoins. C'est-à-dire de gens qui ont été, qui ont survécu à des camps d'extermination des ghettos et qui vont tous mourir maintenant. Ils sont très âgés. Donc toute cette information va passer entre les mains d'une génération qui n'a pas connu. Donc c'est sûrement un problème de transmission. Mais ça ne veut rien dire non plus. Vous savez, puisque Primo Levi, qui témoignait, qui est un survivant d'Auschwitz III, Monowitz, avait du mal à la fin de sa vie, avec les jeunes élèves, qui avaient beaucoup de mal, même en face d'un survivant, à croire à la... Pas à le croire, mais il pensait qu'il était un acteur. Il lui demandait s'il jouait dans un film. Enfin, ils avaient du mal à penser que c'était une réalité. Ça l'avait découragé de témoigner. Moi, je sais que chaque fois que je l'ai fait, ça s'est très bien passé. Je pense que même dans des endroits où on m'avait dit, c'est des lieux très difficiles, ils sont violents. Non, on va mettre un garde s'il faut... Non, ils étaient très réceptifs, très intéressés. Je pense que, je ne sais pas, c'est la con... Je ne sais pas, bon, je ne me suis pas trouvée dans des lieux... Si, je me suis trouvée à Toulon, dans un collège extrêmement difficile, avec des petits Africains, des petits jeunes issus de l'immigration maghrébine. Et ça s'est très bien passé. Donc, pour ma part, je n'ai jamais rencontré... J'ai plutôt rencontré de la gêne chez des adolescents en Belgique, par exemple, qui ricanait un peu, mais je leur ai rabattu les oreilles très vite. Mais non, en général, je ne sais pas. C'est sûrement très difficile. Il faut préparer les maîtres, en fait. Il faut leur apprendre à apprendre. Merci.